bon salut je vais t'expliquer là je fais un changement pas aujourd'hui mais je vais commander la pièce de base d'expansion j'ai déjà fait sur plein de fois mais là encore une fois bon je t'explique tu as le base d'expansion tu as de la flotte de ce côté ici tu as une membrane en caoutchouc membrane chambrère donc c'est tout du long et là tu as le côté air comprimé tu as 0,7 bar d'air comprimé donc quand ta chaudière elle se met en route là et que tu passes de ton eau froide de 20 degrés à 60 degrés je trouve que je galère à parler la fin de journée bon donc l'eau chauffe de 20 degrés à 80 degrés elle change de volume voilà mais pas ton installation ton installation ne bouge pas de volume donc ça va monter en pression vu qu'elle ne va changer de volume alors le base d'expansion il est là pour prendre l'expansion du volume d'eau de chauffage donc tu as ta pression qui se trouve là après elle ne bouge plus parce que tu as la membrane qui se déforme et ça absorbe la pression tu as un bar de pression ça va rester un bar de pression qu'est ce c'est quand tu t'arrêtes ça va pas de monter descendre monter descendre monter descendre etc ça veut dire que là tu as la membrane là à l'intérieur qui est morte et donc le base d'expansion ne contient plus d'air comprimé il est complètement rempli de flotte et donc il fait plus office de compensation de l'augmentation du volume donc de la pression de chauffage donc tu dois changer c'est un organe qui est assez simple à changer là moi j'ai qu'à virer ce capteur et puis je démonte ici derrière là je vais nettoyer je pense que je nettoyerai la condense et puis je rechange voilà il faut même faut que je prenne la référence c'est une jeune chapée mais je sais pas de quelle année je suis assez surpris que de belles d'expansion pour qu'elles soient déjà morts sur cette bécane à voir salut